Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jules Guérin qui est directeur artistique et motion designer. Je vous invite dès à présent à aller sur son site internet ou sur son instagram pour aller découvrir tous ses travaux. Jules on a parlé de ses voyages qui l'ont inspiré dans sa vie de tous les jours mais aussi dans son travail. On a parlé de comment il se sert des logiciels pour mieux créer et aussi de comment il s'est servi de l'intelligence artificielle pour un de ses projets. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du podcast et nous mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé ou le notez si vous le regardez sur Spotify ou Deezer etc. Sur ce je vous souhaite un très bon podcast. Eh bien salut Jules, bienvenue dans Motion Meet, c'est un plaisir de te recevoir. Comment est-ce que tu vas ? Salut Paul, ça va très très bien, je te remercie. Ouais ça va bien ? Bah écoute est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas ? Oui je m'appelle Jules Guérin, je fais du motion design et de l'animation depuis près de 17 ans, c'est-à-dire depuis 2005. Voilà donc j'ai pas mal j'ai pas mal défriché, pas mal de techniques et de médias différents et au cours de ces dernières années et puis voilà je suis quelqu'un de très intéressé sur toutes les nouvelles technologies, entre autres l'AI, l'art génératif, j'ai un peu touché à Processing, Houdini, enfin voilà et principalement After Effects, l'animation traditionnelle, bon voilà j'aime bien mettre mes mains un peu partout. Ouais t'aimes bien chercher des petits trucs, toi tu t'arrêtes pas un seul logiciel, t'essayes de... Ouais 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 sinon ça devient fatigant sinon. C'est vrai tu t'ennuies sinon ? Ouais c'est ça. J'ai un peu un hyperactif. Ouais on a besoin de... Ouais. De s'occuper. Besoin de découvrir des trucs nouveaux. C'est ça. Ouais bah du coup c'est Marine qui m'a dit de te contacter, Marine Delaroche-Saint-André, avec qui j'ai enregistré un podcast il y a pas très très longtemps. Du coup voilà, merci d'avoir filé ton contact. Merci Marine. C'est ça. Du coup nous on va parler de pas mal de choses aujourd'hui, on va parler de voyage un petit peu, de création, de créativité. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours aussi parce que t'as le motion design mais t'as aussi un peu ta vie. Tu me disais avant qu'on enregistre que toi t'avais tes voyages qui t'ont un peu influencé aussi dans ta carrière. Ouais bon pour pas faire trop trop long, j'ai un background de design graphique. C'est à dire que j'ai entre 2000 et 2005 étudié le design graphique. On touchait très très peu à Photoshop donc ça nous a fait mettre beaucoup les mains dans le cambouis. C'est à dire la peinture, l'encre et tout ça. Et donc moi ça me correspondait parfaitement et puis voilà j'ai commencé à me mettre un petit peu à Photoshop, Illustrator. En 2006, 2005, 2006, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à After Effects donc je passais de longues soirées à essayer de faire ce que j'avais en tête. C'est tout le temps évident. Il y avait très très peu de tutoriels à l'époque donc... C'était quelle version d'After Effects du coup ? Je crois que c'était la 7. Ah oui ok. Ouais je crois que c'était la 7. Je me rappelle plus très très bien mais je crois que c'était la 7 ouais. Ok. Et donc voilà je me retrouvais très très souvent bloqué, enfin je voyais des trucs sur internet et je voulais essayer de les refaire mais il y avait très très peu de tutoriels donc il fallait bien fouiner et voilà donc petit à petit j'ai commencé à trouver mes propres solutions à mes propres problèmes. Ouais. Ensuite donc voilà j'ai fait quelques boulots en freelance à cette époque-là. C'était un peu difficile de trouver du boulot parce que bon déjà en France le motion design c'était pas connu comme tel. C'est quelque chose qui commençait vraiment à prendre un peu plus de place aux Etats-Unis et en Amérique latine. Il y avait énormément de studios en Amérique latine au Brésil en l'occurrence et en Argentine. Il y avait énormément de studios à l'époque qui commençaient à faire du motion. Donc voilà j'ai ensuite d'un côté complètement personnel j'ai été en Bolivie voyager avec le sac à dos et je suis tombé amoureux du pays. J'y suis retourné deux trois fois avant de rencontrer ma femme là-bas en Bolivie. Trop bien. J'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme en Bolivie voilà donc qui est bolivienne et depuis bon ben j'ai passé depuis je passe environ tous les trois ans on reste trois ans là-bas. Donc c'est à dire qu'on fait trois ans en France, trois ans en Bolivie, trois ans en France. Voilà et donc voilà on reviendra peut-être un peu plus tard sur les expériences là-bas et comment ça va après ma matérieure professionnelle. Mais pour revenir un peu à ce cursus, du coup on est revenu en France en 2012, non en 2010 et on a décidé de partir en Amérique latine, pas en Bolivie mais en Argentine. Parce que je savais qu'il y avait énormément de studios justement comme je te l'ai mentionné un peu avant. Il y avait un studio en l'occurrence qui s'appelait Plenty qui commençait à faire pas mal de vagues même en Europe. Et du coup je me suis dit tiens je vais leur envoyer un mail et j'ai fait ça. Ils m'ont répondu que ça pouvait être intéressant mais qu'ils voulaient me voir sur place pour en parler. En fait ils voulaient pas s'engager à quoi que ce soit. Donc on est un peu parti sans filet, sans parachute en Argentine. Une semaine après être arrivé j'ai été les rencontrer. C'était des gars très sympas qui m'ont dit bah écoute on y va. C'est vrai. Donc c'était super. J'ai pu faire un an là-bas. Ça m'a donné un coup de boost au portfolio parce que c'est la même année où ils ont sorti des gros projets pour Nickelodeon en l'occurrence, Sony et Fox. Donc il y avait beaucoup d'habillage, beaucoup d'idens. Pour Nickelodeon ils avaient déjà vendu 2-3 idens et c'est un peu pour ça qu'ils m'avaient fait venir. Donc voilà. Et le défi c'était de faire l'animation traditionnelle. Donc je n'avais jamais touché. C'est vrai. Mais j'ai trouvé le défi super intéressant et du coup ils m'ont laissé 2-3 mois mettre mes mains un peu dans ce que je pouvais. Autant dans Flash que Photoshop j'ai essayé de trouver ce qui me convenait le mieux. Ah ouais c'est top ça qu'ils te fassent cette confiance là. Ouais alors je continue à travailler en parallèle sur d'autres projets mais vu que ce projet-là était un projet sur du long terme, ils savaient qu'il fallait faire les choses bien et tranquillement. Donc du coup j'avais tout le temps l'expectatif qu'il allait y avoir ce projet. Mais en attendant on me faisait travailler sur des idens pour Fox ou de l'habillage pour Sony ou voilà. Ok. Donc voilà. Donc je suis rentré après, on est rentré après en France en 2013 avec ses bagages, ses bagages de portfolio professionnel. Et ça m'a donné beaucoup plus de visibilité déjà sur, alors c'était sur Vimeo, Instagram n'était pas énormément utilisé pour ça à l'époque. Mais je sais que mon compte Vimeo a commencé à grossir en partant de là. Et voilà et du coup j'ai depuis, j'ai travaillé pratiquement qu'en freelance à l'exception d'un an chez Blackmeal en 2020. Ok. Un an en 2020 chez Blackmeal. Toi t'es basé sur Nantes du coup ? Oui, je suis basé sur Nantes, oui. Ok. Et du coup ça s'est bien passé chez Blackmeal, c'était cool ? Super, super bien passé. Ouais, c'est des gens très gentils. Et après du coup t'es reparti en freelance, très très l'aventure. Et t'es reparti en freelance du coup, c'est ça ? L'aventure te manquait un peu ? Ouais, je pense que j'ai l'ADN freelance et ça me démangeait. Et puis voilà, je suis reparti fin 2020, je suis reparti en freelance, voilà. Ok. Et puis je pense que ça va mieux avec ton style de vie aussi si tu dois faire Bolivie, France, quelques fois ? Ça va mieux avec mon style de vie en général, de toute façon. En général ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Je vais m'organiser moi avec mes horaires et voilà, ouais. Ouais, faire comme tu veux, c'est normal. Je pense qu'on est plein à être dans ce cas-là. Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas le petit double expresso avant de passer un peu plus dans les détails du podcast ? Si tu veux. Ok. Du coup le double expresso, je te l'explique rapidement, c'est je vais te donner deux choix et tu devras en choisir juste un sur les deux. Ok. Et bah c'est parti. T'es plutôt thé ou café ? Thé. T'es plutôt film ou série ? Mon nom en série. Motion ou design ? Design. 2D ou 3D ? 3D. Solo ou en équipe ? Solo. Projet perso ou projet pro ? Projet perso. Mac ou PC ? Mac. Couleur ou en noir et blanc ? Couleur. Dynamique ou enivrant ? Enivrant. Texture ou flat ? Texture. Et enfin, avec ou sans plugin ? Les deux. Les deux ? Ok, ben voilà, c'était tout pour ce petit double expresso. Mais au moins, ça permet de te connaître un petit peu mieux. J'aurais pu même te poser France ou Bolivie, du coup. Je ne choisirais pas. Je ne te choisirais pas. Mais du coup, en parlant de ça, notre sujet, c'est, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes voyages en Bolivie ? Comment ça t'a inspiré, toi, dans ta vie et dans ta carrière en général ? On va passer par une petite phase un peu perso. Ça nous permettra de faire un pont après sur le professionnel. En fait, la seconde fois où j'ai voyagé en Bolivie, j'ai voyagé avec mon frère. Et puis, on se baladait dans un village, dans la partie amazonienne. Et on voit un écriteau sur un petit magasin qui disait « Cérémonie d'Ayahuasca ». J'ai dit à mon frère, j'ai dit « Tu sais ce que c'est ? » Il m'a dit « Ouais, vaguement. » Avec autant de connaissances que ce que je viens de te dire, on s'est inscrits pour, deux jours plus tard, participer à une cérémonie d'Ayahuasca. Donc, on nous a expliqué plus ou moins comment ça se passait. Et donc, on avait choisi de faire deux cérémonies, deux soirs d'affilée. Sans savoir ce que c'était. J'ai même pas été chercher sur Internet parce qu'on était vraiment dans un endroit assez isolé. Assez isolé, il y avait Internet, mais il fallait attendre une plombe pour avoir un résultat Google. Donc, on en est resté vraiment sur ce qu'on nous a expliqué. Je pense que ça définit aussi pas mal ma personnalité aventurière qui peut se lancer dans quelque chose sans vraiment savoir ce que ça va attendre. Voilà, donc ça a été une expérience très enrichissante. Ça m'a énormément aidé dans ma vie personnelle. Ça a été, je considère, une transformation quelque part entre la personne que j'étais avant et la personne que je suis devenue. Alors, pas instantanément, mais ça permet de pouvoir soigner. Donc, c'est pas juste une expérience. Donc, c'est une substance, l'ayahuasca, c'est une substance hallucinogène. Donc, voilà, c'est un long rêve éveillé de 5-6 heures. Ah oui, c'est long. Ouais. Donc, ça peut être un rêve comme ça peut être un cauchemar. En fait, tu dois passer par ce que tu dois passer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la première soirée, ça a été un long rêve de 5 heures. Et la deuxième soirée, ça a été un long cauchemar de presque 7 heures. Ah oui. Donc, c'était très, très difficile. Le résultat, c'est que le lendemain, que ça soit lors de la soirée une expérience positive ou négative, le résultat est que le lendemain, de toute façon, tu te sens comme un bébé. Tu te sens vraiment tout neuf, prêt pour repartir. Donc, voilà. J'avais, avant ça, j'avais déjà une attirance pour tous les mondes oniriques et le chamanisme et tout ça. Sans vraiment en connaître trop. J'aimais bien tout ce qui était ésotérique et tout ça. Mais du coup, ça m'a vraiment conforté dans la façon dont je voyais le monde. Ça l'a renforcé et ça m'a donné l'assurance peut-être dont je manquais autant dans ma vie privée que ma vie professionnelle. OK. Voilà. Et donc, le temps de digérer toute cette expérience, je suis retourné à ma vie professionnelle, à continuer à travailler en motion. Et il y a eu un petit moment où ça a commencé à perdre un peu son sens parce que les références que j'avais, les goûts que j'avais ont commencé au fur et à mesure des mois à changer. En gros, ce que ça fait, c'est que ça te plante une graine et la graine met son temps à germer. Et arrive à un moment donné où tu commences à sentir que bon, c'est en train de porter ses fruits, mais c'est pas en train de porter les fruits qui vont nécessairement dans la direction dans laquelle tu es en train d'aller au moment T. Et donc, du coup, j'ai eu pas mal de doutes sur ce que je devais faire dans le monde du design, du motion. Et voilà, j'ai continué. C'est après ça que j'ai été travailler en Argentine, donc pour Nickelodeon, Fox et... Tout le temps un peu tiraillé entre... OK, je travaille pour des grosses multinationales qui sont peut-être pas complètement clean. Tout le temps avec cette envie de pouvoir vraiment travailler sur... Tu vois, j'adorais les films de Tim Burton, j'adorais... Enfin voilà, j'avais tout le temps cette envie de travailler sur quelque chose de plus onirique. Et voilà, donc j'ai été pas mal tiraillé. Et au final, je me suis pas mal réconforté aussi avec ce que je faisais avant et ce que je voulais faire, voilà. Tout en arrivant un peu à contrebalancer. Donc ça veut dire que j'ai accepté et je continue à accepter mes projets pour des grosses boîtes. Tant que j'arrive à équilibrer avec la dose de travail personnel dont j'ai besoin en fait. Ouais, de toute façon, t'avais besoin, dans tous les cas, t'avais besoin d'avoir quelque chose pour manger, quoi. C'est ça. J'avais besoin d'avoir quelque chose pour manger. Je me rendais compte que c'était pas en claquant des doigts parce que j'avais eu une illumination que... Ça allait se faire comme ça. Ouais, que j'allais pouvoir travailler sur des projets... Sur des projets coûts, des cours... Bon, après on parlera un peu des projets sur lesquels j'ai pu travailler justement. Mais voilà. Ouais. Ok. Et du coup, ouais, tout ça, ça t'a permis d'arriver là. Et maintenant, comment tu le ressens ? Est-ce que maintenant, j'ai vu que t'avais fait un projet sur le chamanisme, du coup ? Ouais, alors du coup, voilà, j'ai terminé ces expériences depuis qu'on y est retourné beaucoup de fois en Bolivie. Je me suis vraiment découvert une passion pour le chamanisme, pour cette façon de soigner les troubles des gens. Et donc, du coup, parallèlement à tout ça, j'ai continué à aller à beaucoup, beaucoup de cérémonies, à continuer à travailler sur moi-même et tout ça. Et j'avais tout le temps cette envie qui est devenue presque une obsession de vouloir essayer de retranscrire l'expérience de façon visuelle. Alors, ça reste juste de façon visuelle parce que ce qui se passe lors de l'expérience n'est pas que visuel, c'est complètement sensitif. C'est-à-dire que c'est toutes les émotions, tous les sens qui travaillent. Donc, évidemment, ça n'est qu'un aspect assez biaisé de l'expérience. Mais j'avais envie de pouvoir retranscrire un peu ce que je voyais, ce que je ressentais en termes de visuel. Et du coup, ça m'a amené à travailler, comme on disait, à équilibrer de plus en plus. Donc, je faisais des boulots pour des grosses boîtes. Et dès que j'avais réussi à me mettre un petit peu d'argent de côté, je me prenais de un ou deux mois pour travailler sur un projet perso. Ah, trop bien. En acceptant le minimum de choses. Par chance, parfois, rien n'arrivait. Rien n'arrivait. Donc, du coup, ça me laissait le temps de pouvoir continuer. Donc, je n'étais pas tiraillé avec... On est en train de dire, est-ce que je dois accepter ce projet-là ou est-ce que je continue mon projet perso ? Voilà, il y a des fois, ça fonctionne bien, des fois, ça fonctionne moins bien. J'ai appris à prendre les moments où ça fonctionnait moins bien pour les mettre à mon avantage. Et donc, du coup, voilà ce que j'ai fait. Alors, on est reparti en Bolivie en 2016. Et quand on est arrivé en Bolivie en 2016, j'ai travaillé là, par contre, pour pratiquement que du clip. Donc, le clip, ça paye pas bien. Ça paye pas bien, mais je sortais d'un gros projet pour Greenpeace. Et du coup, j'avais pu mettre un peu d'argent de côté. Le prix de la vie en Bolivie étant moins élevé qu'en France, ça nous a permis d'être tranquille pendant quelques mois. Et du coup, j'ai commencé à envoyer des mails à des artistes dont j'aimais la musique. D'accord. Et j'y croyais pas. En m'envoyant les mails, j'y croyais pas. Et au final, c'est quelque chose qui a fonctionné plutôt bien quand j'arrivais à trouver le bon mail de la personne. Parce que parfois, on tombe sur des contacts qui, au final, ne sont pas des contacts directs. Et en général, il y a des gens qui font filtre. Mais si on choisit des artistes pas trop connus comme Bjork ou quelque chose comme ça, on arrive assez facilement quand même à avoir le contact des gens. Donc, du coup, ça a commencé avec Caitlin Auréa-Smith, qui est une artiste californienne qui travaille qu'avec des vieux synthés des années 70. D'accord. Donc, j'adorais la musique et je me suis dit, tiens, je vais la contacter. Et puis, j'ai pas eu besoin de forcer beaucoup parce qu'au final, elle a accepté que je fasse un clip pour elle. Très bien. Donc, ça, c'était avant de partir en Bolivie. C'est un truc, c'était vraiment dans les derniers mois avant de partir en Bolivie. Et du coup, j'ai passé six mois à travailler sur ce clip. Donc, j'avais d'autres petits trucs en parallèle, mais c'est vrai qu'ils ont passé énormément de temps. J'ai été aidé par deux stagiaires en or, leur petite main sur le projet, parce que c'était assez monumental. Donc, c'était un clip de, je ne me rappelle plus, je crois que c'est quatre minutes. En animation traditionnelle, dessiné sur Photoshop, avec des brushes sur Photoshop, images pareilles. Ah, yes. Oui. Tu utilises un plugin, le plugin anime dessin ou tu le fais ? Non, je l'ai fait à la main. À la main. OK. Oui, oui, oui. Avec la timeline. Du montage. Avec la vidéo de Photoshop, oui. Ah, oui, OK. OK. Au final, After Effects n'a pratiquement servi à rien dans ce clip-là, mais peut-être que tu l'utilises pour faire du compositing parfois en plus. Non, en fait, oui, ça a servi après pour le montage, parce qu'évidemment, six minutes de Photoshop de dessin, ça devient des projets énormes. Donc, du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais par petites séquences et du coup, je faisais du bout à bout. Et donc, voilà, il y a eu un petit travail de montage et de peut-être retouches un peu colo et tout ça, mais il n'y a pratiquement que du Photoshop. Du coup, pardon, je t'ai coupé pendant la production de ton clip avec tes stagiaires. Oui, oui, non, bah oui, oui, c'était sympa. Donc, ils m'ont filé un bon coup de main, parce que bon, disons que l'animation était calée, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de trucs à peindre, à remplir. Il fallait y aller de la tablette. J'ai eu les poignées. Tu as eu des tendinites à la fin. Ah oui, oui, non, j'ai franlé la tendinite. Je n'ai pas eu des tendinites, mais c'est vrai que sur six mois, tous les jours, entre sept et huit heures, voilà. Si bien que, voilà, là, du coup, j'ai commencé à moins être friand de projets en anim tradi. Donc, du coup, entre ce clip et l'Argentine, ça a été pratiquement que, c'est-à-dire entre 2013, quand on est rentré en France, et 2016, ça a été pratiquement trois ans de projets d'anim tradi. Ok. De tendinite. De tendinite, c'est ça. Donc, voilà, j'ai été approché directement, du coup, par Nickelodeon, vu ce que j'avais fait auprès de Plenty. Ok. Il y a Nickelodeon France qui m'a approché pour faire des iDance pour la chaîne. Donc, voilà, j'ai co-réalisé ces iDance avec un Argentin que je connaissais, donc, du coup, de là-bas, qui est un caractère designer d'énormes talents qui s'appelle Gabriel Fermanelli. Ok. Voilà, et puis d'autres projets, dont Greenpeace et tout ça en anim tradi. Mais bon, voilà, pour revenir, du coup, à cette évolution, je suis retrouvé assez rapidement fatigué, moi, de faire de l'anim tradi, et puis aussi de voir de l'anim tradi à toutes les sauces dans tous les projets, un peu partout sur Internet. Donc, du coup, mon esprit aventurier a repris le contrôle et je me suis dit, ok, on va partir sur autre chose. Et c'est là que je suis parti sur, du coup, sur vouloir faire du clip, donc, c'est-à-dire du format long, et éviter de repartir sur six mois de prod, comme je l'avais fait sur le clip de Caitlyn Maria Smith. Donc là, il a fallu trouver des petits stratagèmes pour pouvoir faire des formats de trois minutes, sans avoir à y passer des mois et des mois. Voilà, donc c'est là que j'ai commencé à fouiller un peu plus les expressions dans After Effects, histoire d'avoir des trucs qui soient un peu plus génératifs dans After Effects. Je pense que le mot n'est pas vraiment approprié, mais c'est-à-dire que si je contrôle, si j'arrive à bien faire un setup d'un slider, une expression dans After Effects, j'ai moyen d'avoir tout un, par exemple, un mandala qui va fonctionner avec deux, trois sliders et qui va me permettre d'avoir... Ah oui, t'as poncé les expressions pour cette façon. D'avoir une version du mandala en passant... Ouais, donc voilà, c'est ça. En gros, c'était passer une semaine à faire un setup, pour que le setup, après, soit complètement animable. Ok. Une semaine à coder, du coup, ou à chercher des petites astuces à droite, à gauche ? Une semaine à coder, à apprendre un peu plus le JavaScript, du coup, pour pouvoir être plus indépendant que les quelques expressions qu'on connaît par cœur dans After Effects, qui sont Wiggle, Loop, Random... Exactement. Là, c'était... Le but était d'avoir un petit peu plus d'outils dans la boîte à outils. Ouais. Et donc, voilà. Je me suis rendu compte qu'After Effects, c'était quand même limité pour ces choses-là, donc du coup, c'est là que je me suis un peu plus intéressé à Processing et Houdini. Processing, je ne connais pas du tout, c'est... Ouais, alors Processing, c'est pareil, c'est du JavaScript, donc quand tu connais un peu les expressions de After Effects, tu n'es pas perdu. Ouais. Voilà, tu n'as rien sans du code. C'est-à-dire que tu génères ton rectangle, tu le génères en partant de rien du tout. Ok. Voilà. Donc, t'apprends à dessiner avec du code. En écrivant. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'aurait intéressé... Tu peux animer aussi dedans, du coup ? Tu peux animer, tu peux animer, ouais, ouais, ouais. Ah, enfin, ok, je ne connaissais pas du tout. Tu peux animer dedans, ouais, 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 non, il y a des trucs qui sont faits sur Processing qui sont hallucinants, ouais. Ouais, c'est... Puis c'est... Ça a ce côté un peu comme Flash à l'époque où, en fait, tu avais des... Tu sais, tu bougeais la souris et tu avais moyen de faire des particules qui suivent ta souris ou... Ok. Ou d'avoir des trucs dynamiques un peu, tu vois. Tu vas tirer un cercle sur un autre cercle. Ça va faire rebondir le cercle dans les coins de l'écran et tout ça. Donc voilà, tu fais plein de petits exercices comme ça. Bon, au final, Processing, ce n'est pas quelque chose que j'utilise encore dans mon process. Par contre, Udini, si. Par contre, Udini, si. Même si, finalement, tu vois, je n'ai pas un seul projet qui a fini sur Udini. Mais ça m'a permis quand même de pouvoir trouver des solutions sur des projets que j'ai réussi, finalement, à réadapter sur After Effects. Donc voilà. Ok. Udini, en fait, ça a ce côté super intéressant qui est que tout est génératif, tout est nodal. Ça veut dire que si tu commences à dire que tu veux animer un rond qui devient un cercle qui devient un blob, par exemple, si au final, tu ne veux plus que ce soit une sphère, tu peux la remplacer par un cube, ça fonctionnera exactement pareil. Donc ça veut dire que tu as vraiment cette impression quand tu travailles sur Udini que tu ne travailles pas pour rien, de toute façon. Ce que tu es en train de faire, ça va te servir. Même si là, pour l'instant, ce que tu fais, ce n'est pas terrible et tout, ça te donne quand même cette impression d'avoir quand même accès à quelque chose d'infini et dans lequel tu peux tout faire. Tu pourrais même remplacer After Effects par Udini, ce serait vraiment jouable. Donc c'est vraiment une grosse, grosse boîte à outils et du coup, j'aime la façon de penser du logiciel et voilà. Ok, d'accord. Ce qui n'empêche pas que dernièrement, j'ai arrêté Udini et je suis en train de moto-former sur Blender parce que Blender est en train d'utiliser toute la façon de fonctionner d'Udini et gratuitement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait des économies. Pour faire à peu près la même chose. Ouais, Blender, ça monte en force, ça monte en force, c'est vrai. Je l'ai suivi de loin depuis le début et à chaque fois, alors au début, ça me paraissait être un truc un peu mignon, tu vois. Parce que du coup, on me faisait travailler à Plenty, on me faisait travailler sur ces 4D, j'avais fait un stage quand j'étais en formation d'infographie. J'avais fait un stage dans une grosse boîte de prod où j'utilisais Maya, donc j'avais appris Maya, j'avais appris ces 4D. Et pourtant, pourtant, dernièrement, je me suis dit, déjà j'avais ma licence d'Udini qui est arrivée à l'expiration et je me suis dit, bon, encore remettre, je crois que c'était 270 euros pour un an. Pour mettre 270 euros, je me suis dit, bon, et du coup, j'ai regardé Blender vite fait et je me suis dit, mais en fait, je pense que ça peut très bien faire le job. Tu ne regrettes pas là depuis ? Je suis assez partisan en ce moment. Pas mal, pas mal. Et puis du coup, ouais, c'est ça, toi, ton truc, c'est que tu as testé plusieurs outils, entre guillemets, donc il y a le temps de faire avec Udini, c'est 4D, pour essayer de, pour que ça fasse jouer ta créativité, en fait. Tu ne veux pas te dire, je vais passer par là ou par là, mais tu vois, c'est ta créativité qui a influé, tout ça. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'au final, tu vois, avec tous ces logiciels que j'aime apprendre, au final, je n'ai pas de projet réellement à te pointer en 3D, particulièrement à part peut-être les iDance qu'on avait fait pour Plenty, enfin, chez Plenty, pour, j'ai perdu le nom, pour... Pour Nickelodeon ? Ouais, à part ces iDance-là, dans mon portfolio perso, c'est vrai que je n'ai pas de projet directement en 3D à signaler. Mais par contre, je considère que ça fait travailler le muscle de la créativité du cerveau, de se dire, ok, bon, ça, c'est faisable comme ça. Et puis, je pense que la raison pour laquelle je n'ai pas vraiment pu l'adapter dans des projets, c'est parce que, pour moi, pour l'instant, le process 3D est encore un process un peu long. Alors que, quand on me lance sur un projet et qu'on me dit, voilà, il y a ça à faire, ça reste tout le temps plus safe pour moi de me dire, ok, bon, si je pense au truc comme dans Houdini, mais que j'essaie de le faire dans After Effects, c'est plus lourd, mais au final, ça peut se faire. Donc, voilà, c'est ce que ça m'a apporté, la manière de penser d'Houdini, mais d'essayer de la transporter sur des outils que je connais et dans lesquels, en prod, je sais que je ne vais pas me cramer. Ouais, tu es sûr de ce que tu peux faire, etc. Est-ce que ça t'arrive de mélanger les logiciels, enfin, tu es, je ne sais pas, tu vas travailler sur Houdini et après, tu vas passer sur After. Par contre, me faire des éléments dans Houdini que je vais apporter dans After pour des projets, ça, par contre, ouais, c'est, voilà. Mais un projet entièrement fait en 3D, comme je dis, ça ne me vient pas en tête, ouais. Ouais, tu fais du mix média, quoi, tu vas acheter ça, un peu de 3D, un peu de papier coupé, par exemple, et puis c'est parti. Ok, et pour toi, c'est vraiment important d'avoir, enfin, de te dire que la créativité, c'est au-dessus de la technique, quoi, vraiment. Ah oui, 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 non, c'est, ouais, ouais, ouais. Je pense, je pense, par exemple, j'ai aussi fait un autre projet en stop motion. Je me suis dit, je vais le faire complètement en stop motion avec du papier découpé. J'ai un stand avec un appareil photo et une licence de Dragon Frame qui me permet de faire du stop motion. Et voilà, au final, pour te répondre, oui, pour moi, la créativité est plus importante que la technique. J'ai accompagné ma fille pour un petit stage de stop motion et ce qu'arrivait à faire les enfants pendant ce stage de stop motion. Donc, ce n'est pas moi qui organisais le stage, moi, j'étais là juste pour accompagner. Mais ce qu'arrivait à faire les enfants était excellent, quoi. Enfin, ça avait complètement sa place. C'est quelque chose qu'ils faisaient en deux, trois heures. Si tu leur laisses une semaine... Une semaine de prod, ils te font un clip et puis... Une semaine de prod, ils te font un truc, ils te font un truc excellent. Donc, c'est pour ça que, quelque part, la technique, tu peux l'acquérir... Tu peux l'acquérir avec de longues heures de travail, mais au final, quand on aime ce qu'on fait, on compte pas. Par contre, la créativité, pour moi, c'est quelque chose qui, parfois, peut se tarir, en fait. Il y a des moments où tu vas te sentir vide et tu vas pas avoir quoi faire. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu fais quoi dans ces moments-là ? Tu prends ton temps, tu te reposes ou tu... Dans ces moments-là, non. Je suis taraudé entre la lutte. Il faut que ça vienne. Et puis, oui, ça viendra quand ça viendra. Donc, j'ai pas de bonne solution pour ça. Je sais que ça revient. Je peux dire qu'il y a des moments... Je pense qu'il faut essayer, dans ce genre de cas, qu'il faut essayer de sortir de tout le médium, motion, design et tout ça. Ordinateur, tout ça, ouais. Je pense qu'il faut arrêter un petit peu Instagram. Je pense qu'il faut lire un livre qu'on aime bien. Soit un roman, soit un livre sur une tribu au fond de l'Amazonie. Enfin, n'importe quoi qui peut éveiller notre curiosité. Et en général, honnêtement, ça revient après. Pas forcément pour vouloir faire un film sur une tribu en Amazonie ou quoi que ce soit. Mais tout simplement, c'est une façon un peu de purger, comme tu purges la rame d'un ordi. À un moment donné, je pense que tu dois purger ta rame. Un livre, un voyage... Ouais, c'est un coup de rafraîchissement. Tu reviens un peu plus frais avec d'autres idées. C'est ça, ouais. Un bon film. Dernièrement, j'étais un peu à sec. J'ai regardé... J'ai re-regardé, parce que je l'avais vu il y a un ou deux ans, mais j'ai re-regardé Dune de Jodorowsky, qui est une pépite de créativité. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Alejandro Jodorowsky, qui est un réalisateur des années 70, avait comme projet en 73 de faire l'adaptation du roman Dune de science-fiction. Et c'était le projet certainement le plus ambitieux du cinéma. Il avait l'intention de faire jouer Salvador Dali. Il y avait plusieurs de aliens qui devaient intervenir sur le film. Il y avait Moebius. C'était vraiment la dream team de toute la créativité dans les années 70. Pink Floyd qui devait faire la musique. Enfin bref, le casting était sans fin. Et au final, le film ne s'est jamais fait. Et le documentaire parle de ça, de ce film qui ne s'est jamais fait. Et franchement, quand on est à court d'inspiration, quand on se dit qu'on n'y arrive pas, ça fait un bien fou de regarder ça parce qu'au final, ça redonne... Tu dis même les plus grands, parfois ils sont à court. Même les plus grands. Je ne sais pas qu'il était à court, c'est qu'il avait été tellement loin dans ses idées, dans l'inspiration, dans ce qu'il voulait faire. Personne ne voulait... Aucune prod finalement n'a voulu suivre... Financer ça, quoi. N'a voulu financer ça. Tout le monde disait, c'est génial, c'est certainement le truc le plus innovateur de l'histoire du cinéma. Mais non, on ne peut pas. Et au final, dans la conclusion, ils en viennent à dire que ce film qui ne s'est jamais fait, s'est retrouvé dans pratiquement tous les films de science-fiction dans les années à suivre. C'est-à-dire que Star Wars a récupéré plein d'idées. Ah ouais. Quoi d'autre ? Ouais. Tu vois, Blade Runner, tout ça. Voilà, Blade Runner. Tout le monde a réussi à récupérer des petites brides. Le Dune que j'ai regardé, le Dune récent, qui est sorti il y a 2-3 ans, a récupéré plein, 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 plein d'idées, même de dessins qui avaient été faits par Moebius, par Giger. Donc, c'est, ouais, c'est le genre de choses qui font du bien à regarder. Donc, voilà, si tu réponds à ta question, je conseillerais de regarder Dune Rue, Dune Rue, Dune Rue. Et tu le retrouves sur quelle plateforme, celui-là ? Tu l'as vu quelque part ou tu l'as loué ? Tu l'as déjà acheté ? Je l'avais loué. La première fois, je l'avais loué. Cette fois-ci, je ne l'ai pas loué. Je ne te dirai pas où. Bon, ça se trouve. Ouais, voilà. Je l'avais loué, je l'avais loué, je crois que c'était sur Amazon, il était en location. Ok. Ouais. Ouais, dans le même style, il y avait, sur Disney+, il y a un long documentaire sur les Beatles qui font leur album, quand ils vont chanter, là, sur le toit de leur studio. Et c'est genre 3-4 heures, enfin, t'as 4 épisodes de 3 ou 4 heures, comme ça, tu les vois, dans leur studio, en train de galérer. Ils ne savent pas, ils devaient faire l'album en un mois, au final, et ils l'ont fait sur 4 mois, 6 mois, un truc comme ça. Enfin, c'est juste un truc aussi. J'ai regardé le premier épisode, mais mes enfants sont des fans des Beatles, donc du coup, ils voulaient regarder. Ça a été super difficile pour eux de le regarder, parce que bon, c'était pas ce qu'ils s'attendaient des Beatles. C'est hyper lent aussi. Hyper lent, donc du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on le regarde, nous, avec ma femme. On ne l'a pas fait, encore. Mais c'est vrai que, tu me rappelles qu'il faut que je le regarde, parce que c'est vrai que c'était dans le même esprit, en fait. C'est quelque chose qui dit, bon, voilà, tout process peut être long, difficile, mais si on s'accroche, on y arrive. Et si on n'y arrive pas, ça sème une graine pour autre chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. OK. On va passer à la suite. Et en fait, comment... Non, on a déjà un peu répondu, mais comment tes expérimentations, pardon, t'ont servi dans ton métier, toi ? Ben ça, alors justement, oui, ça m'a permis déjà d'être plus serein, moins anxieux. Ça m'a apporté aussi pas mal de confiance, même quand quelque chose, ça arrive souvent, tu fais quelque chose, ça ne fonctionne pas terrible. C'est tout le temps frustrant, mais c'est de moins en moins frustrant sur le long terme, en fait. Je digère de mieux en mieux les frustrations et je passe de mieux en mieux à autre chose, en fait. Oui, c'est toi la solution, tu te dis, bon, ça ne marche pas comme ça. Ouais, non, c'est ça. Après, quand c'est déjà en ligne, bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, tant pis. Tu l'as lâché dans la nature et... Tu vois ce que ça donne. Ça deviendra ce que ça deviendra. Et du coup, c'est vrai que quand ça t'arrive plusieurs fois comme ça pendant une période de temps ou c'est comme ça pour les clips, je me rendais compte, c'était des choses qui n'étaient pas énormément vues sur Vimeo. J'avais très, très peu de vues et bon, c'était un peu frustrant. J'enchaînais les clips, j'en faisais et tout ça et je me disais, bon, ça ne fonctionne pas. Je ne me disais pas... Je ne me disais pas qu'il fallait que j'arrête. Je me disais tout simplement, je n'ai peut-être pas abordé la chose de la bonne manière. Donc, à chaque fois, j'essayais d'aborder la chose d'une meilleure manière. Et ce qui fait que, au final, les projets où j'ai mis le plus de nonchalance à faire... Alors, par nonchalance, je n'entends pas que je fais les choses en disant, bon, je m'en fous et tout. Je veux dire, éviter de se dire quand tu fais le truc que ça va être le projet de ta vie, en fait, c'est ça. Et moi, je me disais ça, au final, je crois que plus ça fonctionne parce que tu y mets moins d'affect. Oui, d'importance. Oui, OK. Et du coup, j'y mets quand même beaucoup de moi, mais je veux dire, c'est le résultat, en fait. Le process en soi est le même. C'est-à-dire que j'y mets tout mon cœur, tout ce que je veux y mettre. Mais par contre, l'expectative de ce que va devenir ce projet est moins... est moindre que... C'est vraiment l'après, quoi. Enfin, une fois que tu le lâches, c'est... C'est ça. Bon, il va faire un million de vues. Bon, s'il fait 300 vues, c'est très bien. Oui, c'est ça. Puis, c'est essayer d'apprécier le chemin plutôt que l'arrivée, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment prendre plaisir quand tu es en train de le faire. Et je pense que c'est ça la... C'est ça qui fonctionne. C'est... Moins tu essayes de regarder le bout du chemin, plus tu es en train de profiter du chemin et mieux... Et mieux le projet s'emporte, au final. Je pense que c'est... Non, mais oui, c'est ça. Je pense que c'est compliqué de plus en plus aujourd'hui parce qu'avec tous les réseaux, tout ça, tu as posté un truc. Tu t'attends à chaque fois qu'il y ait plein de personnes qui regardent ce que tu fais. Oui. Parce que tu es fier, au final, de lâcher ton projet. Mais oui, parfois, c'est un peu compliqué de se dire... Instagram a un côté très toxique à ce niveau-là. Moi, je l'utilise mais je ne l'utilise pas. Je ne veux pas l'utiliser de manière compulsive parce que je sais que j'ai ce comportement un peu addictif qui fait que si je publie un truc toutes les semaines, je vais pas tous mes semaines attendre d'avoir des likes. Et du coup, je serai moins dans le process de... Tu ferais juste un truc pour qu'il fonctionne. C'est ça, quoi. Ça va perdre de sa magie à la fin, quoi. Oui. Mais parfois, ça m'arrive de me dire tiens, il faudrait que je fasse des petits projets. Je me mets une semaine et puis je fais un petit truc pour Instagram et tout ça. Au final, j'y arrive pas. Ça fait 3-4 ans que je me dis la même chose. C'est compliqué, parfois. Je publie sur Instagram quand j'ai un projet qui pour moi est abouti. et... Oui, parfois, il vaut mieux. C'est comme quand on montre un portfolio, tu vois. Enfin, Instagram, maintenant, t'as gris. Instagram, ça devient ton portfolio plus ou moins. Ah oui. Donc, c'est ça. Autant montrer quelque chose dont t'es vraiment fier que des petits trucs à droite à gauche, quoi. Oui, puis d'avoir à boire et à manger. Et puis... Oui. C'est ça. Toi, du coup, avec tout ça, avec toutes tes expérimentations, maintenant, tu m'as dit que tu t'intéresses un peu plus à l'intelligence artificielle. Alors, oui. C'est un de tes derniers travails aussi où t'as fait quasiment tout avec l'intelligence artificielle, c'est ça ? Alors, oui. Alors, du coup, oui, voilà. J'ai vu le truc arriver. Au début, je me suis dit... Je me suis dit, ouais, j'ai mis longtemps avant de vraiment trouver ce que ça allait m'apporter. Donc, j'ai... Au début, j'en ai entendu parler. Je me suis dit, je me suis dit, ah non, l'intelligence artificielle, c'est tellement bien de faire les choses avec ses mains. Je ne vais pas laisser un ordinateur faire le truc pour moi. Donc, j'ai beaucoup évolué dans ce schéma de pensée. Ensuite, je me suis dit, je vais essayer un truc. Donc, j'ai essayé. Je me suis dit, tiens, c'est quand même sympa parce que c'est quand même en train de faire quelque chose que j'aurais pu faire avec mes mains. Quand tu commences au début et que tu ne sais pas ce que tu veux, tu fais ce que tout le monde fait avec de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire quelque chose sans âme. Parce que tu n'as pas mis de l'âme et parce que tu ne savais pas quoi mettre. Donc, tu t'y vas en mode random, tu tapes des textes sans trop savoir ce que tu vas faire. Et au final, ça te sort ça. Puis au final, quand tu commences à y mettre toutes tes inspirations, quand tu commences à réussir, à le nourrir de ce que tu aimes toi, tu commences quand même à avoir un hybride très très proche de ce que tu pourrais faire. Toi. Voilà. Alors, les dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur de l'animation dans After Effects en collage. C'est-à-dire que j'avais un personnage à faire, par exemple. J'avais un compte Shutterstock, par exemple. Et j'allais récupérer des images. Donc, j'allais récupérer une tête, j'allais récupérer... Et puis du coup, je mélangeais tous ces trucs-là avec des shape layers dans After Effects sur lesquels tu collais des textures et tout ça. Et c'était ma façon de procéder. Et du coup, à passer 4, 5, 6 mois à faire de l'image avec de l'IA de mon côté, j'ai commencé à me dire tiens, là par exemple, j'ai une texture. C'est une texture que je cherchais parce que... mais que je n'ai pas trouvé. Finalement, j'ai réussi à créer cette texture. Donc du coup, j'ai commencé à l'incorporer comme ça dans mes boulots. donc j'avais fait un clip pour un musicien français qui s'appelle Jonathan Fitoussi qui est pareil synthésiste qui utilise pareil des vieux synthés analogiques et qui m'avait demandé de lui faire un clip et ce clip avait été fait donc du coup avec la méthode de pensée de Dini à un organisme qui est évolutif et auquel une fois que mon setup est fait, je peux le faire évoluer dans ce que je veux. Donc j'avais réussi à recréer ça sur After Effects et puis j'avais commencé à coller des images de trucs liés que j'avais réussi à générer dans le fond. Donc c'est un micro-organisme qui évolue comme ça dans un paysage de jungle et qui se transforme sur la musique. Donc c'est vraiment très synchronisé sur la musique et donc j'avais commencé à mettre du coup ces textures en fond et Vincent Benabdella qui est un des fondateurs de Black Mill m'a proposé de participer au festival Motion Motion organisé à Nantes et d'avoir une installation de ce projet donc il m'a dit tu essaies de réadapter le projet on a discuté on s'est dit bon on va le réadapter on va essayer d'en faire un loop on a voulu avec beaucoup d'ambition faire un truc interactif qui réagirait dans le processing et tout ça bon au final le temps c'est le temps c'est écourté sur la prod et au final ça a terminé à être un loop un loop je pense de 5 minutes un truc comme ça et je me suis dit par contre là pour le défi je vais ressortir des textures mais cette fois-ci animées avec de l'IA et du coup j'ai réussi à ressortir des textures qui étaient encore plus à propos dans le projet et qui ont pour moi enrichi le projet encore plus donc du coup ça m'a paru intéressant et donc voilà ça c'était les premières étapes et puis cet été je me suis retrouvé à ne pas avoir beaucoup de boulot donc tant mieux donc tant mieux et j'avais en tête de faire un court métrage depuis quelques mois mais j'avais pas réussi vraiment à tout mettre bien au clair dans ma tête et au final je me suis rappelé d'une légende que j'avais entendu parler donc quand j'étais en Bolivie j'avais lu ça dans un livre dans un centre chamanisme et tout ça il y avait un livre j'avais pris le livre et j'avais lu cette petite histoire qui parlait d'un chaman qui avait donc c'était sur comment en fait les gens ne savent pas en fait l'ayahuasca c'est deux plantes qu'on combine ensemble ok voir à quel point la forêt amazonienne est vaste et comment on arrive avec ces deux plantes à les combiner ensemble et avoir quelque chose d'aussi efficace ça reste le grand mystère voilà donc du coup certainement ce grand mystère perdure depuis depuis des je pense que les premières utilisations de l'ayahuasca remontent à moins de mille ou moins de trois mille ans avant Jésus ok donc on sait qu'on est sur quelque chose qui n'a pas été découvert il y a cent ans et donc c'est certainement une question qui a dû tarauder pas mal de personnes dans les tribus qui l'utilisaient et du coup ils sont venus avec cette légende qui dit qu'un chaman un chaman très puissant s'était assis au pied d'un arbre et avait commencé à méditer sur comment il pouvait aider les gens à se soigner de manière plus profonde et il est resté méditer tellement de temps qu'une liane donc une des parties justement de la de l'ayahuasca c'est une liane et une feuille donc les deux combinés ensemble font l'ayahuasca et donc il est dit dans cette légende qu'une liane sort de son de son torse et monte au ciel et que depuis les habitants du village cherchant le chaman ont vu la liane à l'emplacement où le chaman était et que du coup depuis ils utilisent la liane pour pour se soigner ça c'était la légende que j'avais lue et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un court métrage sur cette légende et donc du coup voilà je suis parti je suis parti sur cette idée et là où ça m'a paru complètement intéressant d'utiliser l'IA c'est que j'ai considéré les quelques mois où j'ai utilisé l'IA au début je me suis dit en fait ça ressemble à ce que j'appellerais l'inconscient collectif c'est à dire c'est un peu comme si tu rentrais dans le j'avais cette impression de rentrer dans le rêve pas d'une personne mais de de millions de personnes en fait c'est à dire ces espèces d'images qui sont parfois des débuts d'êtres humains et qui au final au final ne sont pas réellement des êtres humains enfin il n'y a rien de très défini dans l'IA donc là maintenant la technologie est de plus en plus aboutie mais j'avais vraiment cette impression de rentrer entre un rêve et un cauchemar en fait et je trouvais ça super intéressant j'avais l'impression de on a tous sans parler de cérémonie d'ayahuasca on a tous fait des rêves super bizarres ou parfois tu n'as pas le visage des gens voilà c'est ça tu n'arrives pas le visage des gens ou il ressemble un peu à un tel mais c'était telle personne en final tu vois tu as tout le temps cette impression et au final c'est vraiment l'impression que j'avais en utilisant l'IA de me dire il y a vraiment un truc bizarre et je pense qu'au final la façon dont ça fonctionne c'est tout simplement qu'on a nourri cette IA de toutes les images qu'il y a sur internet et que finalement ces images viennent de nous donc c'est tout simplement c'est tout simplement normal finalement qu'on ait l'impression comme d'accéder à ce monde un peu onirique du rêve et donc du coup ça m'a paru intéressant pour ce projet là d'utiliser l'IA donc comment je l'ai utilisé je l'ai vraiment orienté comme j'avais l'habitude de travailler c'est à dire que plutôt que d'aller chercher des images sur Shutterstock je me disais ok j'ai besoin j'ai besoin d'un j'ai besoin d'un visage du chaman mais mais voilà si moi j'avais à le dessiner j'aimerais qu'il ressemble à qu'il ressemble à ça qu'il ait un peu le style de tel artiste et mais que ça fasse un peu comme une vieille pochette d'album de rock ou truc comme ça bon voilà t'arrives vraiment à orienter le truc dans ce sens là et au final j'ai vraiment réussi à trouver ma petite recette magique pour ce projet et du coup tout ce que je demandais à chaque fois à l'IA il me le sortait tout le temps dans le même esprit donc ça veut dire que j'avais vraiment trouvé un style illustratif qui m'était propre que j'avais réussi moi à générer à générer par ce qui me nourrit moi de mon inspiration et tout ça et et du coup à l'utiliser à l'utiliser comme j'utiliserais Shutterstock donc du coup ce qu'il faut savoir sur ce projet là c'est qu'aucune image n'est sortie telle qu'elle c'est à dire que tout a été découpé dans Photoshop et tout a été réassemblé dans After Effects donc c'est des milliers de layers disposés sur un plan en 3D et et animés animés à l'After Effects c'est à dire qu'il n'y a pas d'animation sur ce projet là il n'y a pas d'animation faite en IA il n'y a pas de oui tout a été refait après t'as juste généré l'image et après t'as allé retravailler c'est ça ah ouais gros travail t'as pris combien de temps de réussir à trouver la patte que tu voulais le projet m'a pris alors ouais le projet une fois que le truc s'est lancé le projet m'a pris 2-3 mois pour le faire le temps que ça m'a pris au préalable c'est un peu tout le temps justement dont on a parlé c'est à dire tout ce temps de veille où finalement tu ne sais pas trop ce que tu fais et puis à un moment donné quand tu commences à comprendre un peu comment ça fonctionne et comment tu l'utilises comment tu vas toi l'utiliser là par contre ça part ça part super vite donc en fait voilà c'est 3 mois de prod et puis peut-être 2-3 mois au préalable de recherche de bidouillage mais à ce moment là je pense que je ne savais même pas encore ce que je cherchais je pense que j'étais tout simplement en train de chercher quelque chose tu t'amusais un peu avec le truc qui me correspond en fait et quand j'ai commencé à trouver ces images qui me correspondaient je me suis dit ok donc là j'ai mon chaman il y a cette histoire que j'avais entendue en Bolivie et là j'ai commencé à un peu tout remettre en place et là ça c'est devenu évident je me suis dit bon ok c'est bon je mets mes palettes de couleurs que j'aime j'ai le style graphique que je veux je vais y mettre tel animal tel animal la caméra elle fait ça après ça devient de la construction vraiment très classique d'un film d'animation ok en plus le résultat est vraiment vraiment bien donc merci merci on parlait justement des bons retours et des mauvais retours sur celui là c'est vrai que j'ai été très surpris c'est vrai très surpris du bon retour parce que du coup on s'habitue on s'habitue pas à la loose mais on s'habitue on s'habitue à ce que quelque chose puisse ne pas fonctionner donc du coup on évite d'y mettre comme je disais tout à l'heure on évite d'y mettre trop de trop d'attente trop d'attente ouais donc du coup on le lâche on fait tout pour que ça fonctionne je m'étais mis une deadline c'était le jour de mon anniversaire le 8 septembre je me suis dit il ne peut pas sortir après le 8 septembre il sortira le 8 septembre c'était ton cadeau quoi c'était mon cadeau c'était mon cadeau à moi même et je me suis dit aussi je veux faire la musique parce que je n'ai pas de thunes à donner à quelqu'un et je vais être chiant donc je ne peux pas ne pas avoir de thunes et être chiant en même temps je pense que ce ne sont pas des choses qui sont compatibles donc du coup je me suis dit je vais le faire moi même et 15 jours avant le film avant le 8 septembre il n'y avait toujours pas de musique et je commençais à me dire ça deviait ça devient super casse gueule et au final et au final c'est venu la dernière semaine j'ai commencé à bidouiller des trucs deux semaines avant j'ai commencé à bidouiller des trucs et sur la dernière semaine j'ai vraiment foncé je savais je savais ce que je voulais j'ai réussi à enregistrer mes instruments c'est vraiment un projet 100% toi ouais c'était l'idée celui-là je me suis dit celui-là il ne peut pas passer à côté enfin voilà il faut que il faut que ce soit moi si ça ne marche pas je saurais au moins que je saurais au moins que c'est moi qui ne marche pas en fait ah ouais non il ne faut pas se dire ça ce qui est bête aussi avec les autres c'est que la vidéo peut passer à côté t'as pas publié au bon moment non ça ne fait rien du tout c'est pareil j'ai essayé de me renseigner sur quel jour il se trouvait que c'était un bon jour je crois que c'était un jeudi ou un truc comme ça apparemment c'est des bons jours pour sortir des trucs jeudi 18h c'est pas mal bah non parce que du coup je planchais sur alors ouais non si jeudi apparemment c'était jeudi 11h du mat apparemment c'était une bonne heure 11h du mat le jeudi donc du coup voilà je me suis dit jeudi 11h donc j'avais tout préparé tous mes tous mes petits packages tu sais de promo toutes les publications ouais ouais c'est ça tout était tout était prêt tout était préparé et et le jeudi voilà puis une semaine après j'avais un staff pick dessus et là par contre ça a fait un vime au staff pick et là par contre ça a fait exploser exploser le truc voilà là ça ok ça a fait le buzz ouais bon mini buzz mais ouais trop bien et ça t'a apporté un peu des projets similaires derrière ou pas alors ouais ça m'a en général quand tu publies un truc et en général quand tu as un vime au staff pick je sais plus combien j'en ai eu deux j'en ai eu trois trois quatre avec celui-là peut-être en général tu sais qu'on va te contacter on va te contacter pour ça en gros en général les gens les gens ne cherchent pas beaucoup plus à regarder ce que tu as pu faire donc certains oui d'autres non mais en général tu sais que si on te contacte c'est en général pour essayer de surfer sur un truc que tu as fait c'était pas mal parce que moi j'étais prêt à continuer à travailler sur le même pas le même pas le même style visuel mais le même process je trouvais ça intéressant je me suis dit j'ai encore des trucs à découvrir et du coup on m'a contacté pour un long métrage donc un long métrage aux Etats-Unis en fait un film indépendant il y a l'équivalent de cinq minutes d'animation dans le film de séquences oniriques justement qui doivent donc c'est quelqu'un qui raconte un rêve donc en fait je dois je dois avec ma technique et artistiquement je suis complètement libre c'est juste moi qui ne veux pas répéter exactement le même style graphique que ce film mais avec ma technique je dois je dois raconter ce rêve en fait ah c'est trop bien ouais on verra ça quand ? je pense que ça sera en 2024 ou quelque chose comme ça parce que j'ai pas encore commencé on est encore sur les contrats donc je touche du bois ok on est sur le fronton on croise ça fonctionne mais ouais puis d'autres trucs pour de la musique pour du documentaire un documentaire pour le cannabis du coup pour passer un peu à autre chose toi tu donnes pas mal de cours tu m'as dit est-ce que tu peux nous dire l'importance que c'est pour toi de partager un peu ton savoir avec les futures générations de motion ouais disons que ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse plus c'est avoir le genre de conversation qu'on a là maintenant ensemble c'est plus c'est plus ça que j'ai envie que j'ai envie d'apporter plutôt que plutôt que des des conseils techniques très très précis j'ai aucun souci j'ai aucun souci à partager à partager ces techniques mais je trouve ça plus intéressant plus intéressant de d'essayer peut-être de de nourrir ou qu'ils apprennent à se nourrir que les étudiants apprennent à se nourrir ouais d'aller chercher des références d'aller chercher des références et même pas forcément des références des références graphiques on a parlé d'une de Jodorowsky on a parlé de de l'ayahuasca dans l'Amazonie on a parlé de enfin voilà c'est toutes ces choses là en fait qui qui pour moi sont sont importantes et qui quand on a un métier créatif sont même primordiales plus que plus que de la technique en fait ouais ça c'est s'enrichir d'un peu tout ce qu'on vit de tout ce qu'on voit ouais c'est jamais perdu quoi ouais puis je sais qu'il y a des gens qui le font mieux que moi de toute façon qui sont plus qui sont plus théoriciens qui arrivent plus facilement à à expliquer quelque chose ou voilà moi j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens on le voit certainement dans cette dans cette interview mais je suis en train de penser et voilà c'est pour ça que je préfère avoir ce genre de conversation donc j'interviens dans les écoles mais justement plus sur des plus sur des aspects d'inspiration voilà ce genre de donc ça c'est un peu plus ta méthode c'est tu viens et t'essaies d'aider les élèves à se pousser créativement c'est ça ouais je sais que Marine m'avait proposé dans une école à Nantes dont elle s'occupe m'a proposé de de donner un cours à des quatrièmes années de motion design donc en plus des gens relativement assez mûrs justement c'était une journée entière sur le thème de l'inspiration et du coup je suis arrivé avec plein de choses qui moi m'ont nourri et ça a été très enrichissant et pas que pour eux ça a été aussi énormément pour moi parce que du coup dans l'après-midi toute la matinée moi j'ai passé à parler à expliquer à expliquer comment j'en suis arrivé à avoir ces inspirations qu'est-ce que j'aime quels artistes je leur ai montré plein de trucs et je leur ai dit dans l'après-midi qu'eux fassent la même chose qu'ils se prennent 2-3 heures pour me préparer quelque chose et qu'en fin d'après-midi sur le vidéoproche ils me montrent ce qui les enrichit ce qui les enrichit eux et j'ai trouvé ça passionnant je suis rentré à la maison avec plein de nouvelles inspirations dans la tête et tout et je trouvais ça super c'est vrai même pour toi ça doit être pas mal de voir un peu toutes différentes façons de penser ouais c'est ça ok trop bien le podcast touche tout doucement à sa fin sauf si tu avais quelque chose à ajouter là non je pense que tu penses que c'est bon ouais on était sur les inspirations des élèves est-ce que toi t'as d'autres inspirations des choses que t'as vues dernièrement que t'as envie de partager je sais pas ça peut être un livre une série pas forcément que du motion une exposition bon j'ai adoré j'ai adoré donc on en a parlé d'une de Jodorowsky du coup j'ai regardé un autre film de Jodorowsky du coup qui était qui était vraiment un film qui s'appelle la la danza de la réalité je crois c'est qui est très 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 bizarre mais j'ai trouvé ça pareil j'ai trouvé ça très très créatif très très intéressant après en série je sais que j'avais pris une grosse claque avec une série une série Apple qui s'appelle Severance ok c'est l'histoire d'un c'est un c'est un futur dystopique ou un présent dystopique où les gens ont la possibilité de pouvoir se déconnecter déconnecter leur vie professionnelle de leur vie personnelle ce qui fait que du coup quand t'arrives au travail tu te rappelles pas qui t'es dans la vie dans ta vie personnelle et inversement quand tu sors du travail tu te rappelles pas ce que t'as fait au travail voilà c'est et donc c'est c'est complètement fou mais c'est c'est excellent ça rappelle un peu les ça rappelle un peu les films de Michel Gondry en fait j'adore 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 Michel Gondry et et cette série c'est voilà c'était l'ovni c'était l'ovni de l'année pour moi pour toi ouais ah ouais c'est dingue c'est marrant c'est quoi déjà le titre ? Severance Severance ok ok moi souvent je suis en train de regarder une série un peu humoristique peut-être un peu plus légère mais j'adore le son qu'il y a dedans ça s'appelle The White Lotus The White Lotus ouais c'est sur Canal et enfin c'est ça avec OCS non c'est marrant c'est pas mal c'est genre dans un hôtel et il se passe plein de trucs un peu farfelus quoi ah excellent je vais je vais noter du coup ouais c'est vraiment pas mal et franchement la bande son je la trouve vraiment vraiment bien le petit générique aussi au début est trop bien ouais ça change tout parfois ah bah ouais c'est clair mais dans le bon sens et dans le mauvais sens parfois on regarde des trucs on se dit mais pourquoi ils ont mis cette musique et au final ça tombe à plat à cause de la musique alors que alors que l'idée était bien mais il y a des choix parfois qui sont faits comme ça ouais ouais ça pose une ambiance quoi c'est ça le truc ouais est-ce que t'as un petit message pour ceux qui nous regardent un petit conseil peut-être ceux qui nous regardent ceux qui débutent ou autre ou juste un conseil comme ça non mais je pense je pense que j'ai je pense que justement j'ai parlé pas mal de tout ça donc je pense que ça serait me répéter mais mais oui le conseil ça serait le conseil ça serait d'être curieux d'essayer d'essayer d'être exigeant mais pas mais pas tyrannique avec soi-même et puis et puis voilà puis profiter 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 des moments de créa plus que plus que du résultat attendu ouais je pense que vraiment c'est la grosse leçon que moi j'ai j'ai eu au cours de ces dernières années et que j'ai encore à m'appliquer à moi-même parce qu'on tombe tout le temps on finit tout le temps par retomber un petit peu dans ce travers de se dire bon allez ce projet là il va il va cartonner il va cartonner et puis au final non s'il cartonne pas c'est quand même une grosse déception mais bon après voilà c'est écoute Jules c'était un plaisir de te recevoir merci beaucoup d'avoir répondu à ça moi j'ai trouvé ça vraiment super bien et puis voilà j'espère que ça t'a plu aussi de participer ouais 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 carrément c'était intéressant merci pour merci pour l'invitation et puis et puis ouais ouais c'était une conversation très très intéressante merci bah on se dit peut-être à une prochaine ciao ouais à plus tard ciao et si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et peut-être un commentaire c'est un commentaire c'est un commentaire c'est un commentaire